Des armes de guerre en quantité à donner la chair de poules. Il y en a de toutes sortes et des milliers stockés que détenaient les ex-combattants d'Injansi Loulou hier. On y note également beaucoup d'armes de chasse qui sont aussi des armes qui tuent tout autant que les armes de guerre. Un arsenal dont aujourd'hui le nombre dépasse largement les estimations. Résultat d'une opération en ramassage des armes dans le département du poule qui entre-temps a connu une rallonge de temps et des moyens sollicités par le président de la commission ad hoc mixte paritaire CAMP et dont la mission arrive cette semaine à son terme avec une moisson abondante n'en déplaise aux spécialistes d'Ellen Cox. Nous avions prévu de ramasser 3000 armes. Je ne voudrais pas anticiper sur le bilan mais nous sommes à plus de 6000 armes déjà récoltées. Vous avez pu visiter le magasin d'armes. Vous avez vu le nombre impressionnant. Je crois en avoir ramassé plus que nous ne l'avions prévu. Il serait d'ailleurs prétentieux et même présomptueux de penser qu'on pourrait nettoyer le poule de toute arme. Ici au siège de la supervision et de la coordination de la CAMP à Kinkala, de jour comme de nuit, les ex-combattants se débarrassent librement de leur arsenal de guerre qui hier étaient à l'origine de la guerre et de la désolation dans le département du poule. Nous recevons des pemacas, des fusils mitrailleurs, des lances-roquettes. Nous avons beaucoup de grenades, l'éternité et leur detonateur. Visiblement satisfaits, certains ex-combattants ont donné de la voie. Nous sommes venus ici là juste pour déposer les armes dans le cadre de la paix. Nous sommes les répartisans du passeur Ntoumi. Maintenant que nous sommes ici là pour déposer les armes et attendre la réception. Nous avons passé deux ans, nous avons des enfants qui n'ont pas fréquenté. Maintenant nous voulons la paix et que nous voulons que les enfants aillent à l'école. J'ai suivi l'appel du révérend. Je suis venu remer l'arme, j'entends la réception. Oui, le prix de la paix et de la stabilité dans le poule passe effectivement par la réinsertion dans les cadres du processus d'Eder. C'est au gouvernement que revient la tâche de réinsert les ex-combattants. Cela n'intègre pas la mission de la commission. En tout cas, tout le monde au Congo-Brazzaville espère à l'aboutissement heureux du processus de résolution définitif de la situation sécuritaire, sociale et économique dans le département du poule pour des lendemains heureux des populations de cette partie du pays qui ont tant souffert. Sous-titrage ST' 501